Bonjour, Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Je vais vous parler aujourd'hui dans cette petite vidéo de l'utilisation du plugin Autotask pour Outlook. Il vous faut tout d'abord télécharger ce plugin en allant dans l'Admin Autotask, Feature & Settings, Application Wide Features, Downloads. C'est à la dernière ligne que le composant est téléchargeable. Vous retrouvez d'ailleurs sa version dernière en date, la plus récente, la 3.4.0.7 et le téléchargement est réalisé en cliquant sur la flèche vers le bas. Une fois le téléchargement terminé, vous allez exécuter l'application et installer le plugin Outlook. Une fois installé, le plugin Outlook va se matérialiser avec un onglet Autotask dans votre client Outlook. Cet onglet Autotask vous donne trois zones. Une zone Général Autotask, une zone Create from Email et une zone Add to Autotask. La dernière zone vous permet d'accéder à l'application Autotask pour créer un ticket vierge ou une note de ticket vierge ou une note de contact vierge également. C'est plutôt la zone qui est ici qui est la plus intéressante qui vous permettra de créer un ticket à partir d'un email que vous avez reçu dans votre client Outlook. Créer une note sur un client à partir d'un email, une note sur un contact à partir d'un email, voire une note sur un ticket existant, une note de projet ou une note sur une tâche d'un projet. Dans la première zone au niveau About, vous allez vérifier le niveau de version notamment installé du plugin et vous allez réaliser une configuration de l'onglet Login uniquement en saisissant votre compte Autotask, votre mot de passe et au niveau de l'adresse vous pouvez saisir l'adresse générique www.autotask.net. Vous cliquez sur Save and Test Connection. Après quelques secondes, le bouton OK va s'afficher et vous permettre de rentrer dans l'application. Prenons un exemple de création de tickets à partir du mail qui est ici en surligné. Dans mon cas de figure, l'email expéditeur n'est pas identifié comme un contact appartenant à une société Autotask mais si tel était le cas, le ticket aurait très bien pu être créé sur la société et sur le contact identifié. Vous retrouvez dans le titre du ticket l'objet du mail et dans sa description vous allez retrouver le corps de l'email. Vous voyez que vous pouvez continuer la saisie et la qualification de votre ticket comme si vous étiez dans l'application Autotask. Deuxième cas de figure, vous voulez créer une note sur un client voire sur un contact si vous savez pertinemment que le contact a été identifié au préalable dans la base. Admettons, c'est le premier cas de figure. Vous rentrez dans le formulaire de saisie d'une note. Encore une fois, si l'expéditeur était identifié, la note serait saisie directement sur la bonne société et sur le bon contact. Vous pouvez en infobule avoir des informations sur la configuration du contact. S'il y a des opportunités en cours, vous pouvez les afficher et les affecter à la note. La note est saisie en date d'aujourd'hui. Date de début et heure de début, 15h20 date actuelle et 15 minutes plus tard pour la date de fin. Les action types sont configurables dans l'admin Autotask et nous allons nous y rendre tout à l'heure pour vous illustrer cette liste. Je pourrais choisir donc ici typiquement un email reçu envoyé. Je retrouve dans ma description mon contenu de l'email. Je pourrais rattacher des pièces jointes et puis je pourrais décider d'affecter un to-do à ma note. Note et to-do étant des objets similaires, si ce n'est qu'un to-do est une action à réaliser. Une fois qu'il est réalisé, il se transforme en note. Admettons ici, je prévois moi-même de rappeler le client demain entre 15 et 16 heures. J'ai un petit onglet notifications qui me permet d'accéder en cliquant au milieu soit à des champs dynamiques, soit j'accède à des ressources préalablement configurées dans la base. Si je valide, je vais retrouver le détail de ma note que j'ai enregistré au niveau de la société affectée à la note. issu du mail. Les action types sont configurables dans l'admin autotask. C'est une notion qui est gérée dans le périmètre CRM de l'application, donc au niveau CLS & Opportunities, action type. Et vous pouvez configurer autant d'action type que vous le souhaitez en les qualifiant soit d'action type synchronisable ou visualisable dans le calendrier autotask, soit en tant que to do, soit en tant que calendar et to do, ou soit en tant que ni calendar ni to do. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné un peu plus d'informations quant à l'utilisation du plugin Autotask Outlook. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Quick Tips. Merci, à bientôt ! Merci. 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 Merci.